Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu par ce temps sur Maussade. Si vous ne me connaissez pas, je suis le responsable de la géographie. Je m'appelle Charles Hussi. J'ai eu le plaisir de vous présenter un collègue, puisqu'il est passé par chez nous à Genève, mais il a fait, Laurent Maté, a fait son doctorat à Lausanne. Il est directeur scientifique d'une fondation qui est à Genève, qui vous évoquera quelqu'un, la fondation Braillard Architect. Vous savez que Braillard était dans les années 30. La Genève Rouge était le grand concepteur d'une ville à la mesure du monde d'ouvriers, entre autres. Mais la fondation Braillard a des activités très larges que vous trouvez sur le web. Il est responsable à Lausanne de recherche dans ces sujets-là, dans l'Institut de géographie. Il a deux programmes en charge en ce moment, des programmes internationaux, dans le cadre ville et environnement, rat des champs, rat des villes, quand le rural refonde l'urbain. Une comparaison franco-suisse. Il est très comparatiste. Et puis le deuxième, je vous donne l'essentiel parce que c'est un titre anglais, par respect pour l'anglais. Les ségrégations résidentielles dans les villes, c'est un peu notre sujet d'aujourd'hui. Une approche comparative des causes sociales, économiques, environnementales et des conséquences des communautés cloisonnées. On ne parlera pas de communautarisme des quartiers pauvres, mais au contraire d'une propension des gens à se retrouver entre eux dans un cadre urbain, de plus en plus cadenassé. D'où son titre, quand la ville se barricade. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci à Charles-Lucie de m'avoir invité à donner une petite présentation devant vous. Je ne vais pas vous faire un cours aujourd'hui. Je n'aurai pas cette présentation, cette présentation, cette prétention, pardon. Plutôt essayer de réfléchir avec vous sur ces communautés fermées, cette nouvelle forme d'urbanisme qui est pourtant inscrite dans la longue durée dans l'histoire européenne. Et puis essayer de réfléchir à ce qu'elle nous dit de notre façon de faire la ville aujourd'hui et de notre façon d'être ensemble dans la ville. Donc on va essayer de réfléchir en commun et je ne vais pas essayer de vous faire une leçon, une leçon d'urbanisme. Cet intérêt pour les communautés fermées débute en fait chez moi en 1996. Je suivais alors le cursus de géographie à l'Université de Genève. Et puis dans le cadre d'un séminaire, on avait parcouru un article qui était tiré du Monde diplomatique qui rendait compte d'une certaine tendance de l'urbanisme américain qui était de construire des communautés fermées, c'est-à-dire des espaces résidentielles de grande échelle qui étaient fermées par des grilles et des barrières et des hauts murs et dans lesquels allaient se loger les populations les plus favorisées aux États-Unis. L'article du Monde diplomatique avait un titre provocateur avec un nouvel apartheid social, « Haute muraille pour ville de riches ». Au moment où j'ai lu cet article, je suis un peu choqué de cette propension-là a marqué aussi fortement la ségrégation dans le territoire. Chez nous, on a des poches plus ou moins ségrégées où des populations s'agrègent, mais ce n'est pas très lisible dans l'espace, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des murs qui enclose les populations les plus aisées ou les populations les plus pauvres. C'est aussi une petite irritation. Et puis aussi la prétention, j'étais jeune à cette époque, de trouver ça un peu ridicule. Ces personnes riches et favorisées qui vont s'abriter derrière de hauts murs, je crois qu'il y avait un certain ridicule. De vouloir comme ça s'abriter derrière des grilles pour surtout pas prendre des risques ou se mêler à des populations qui pourraient être potentiellement dangereuses. Donc le premier moment, c'est un moment d'irritation et puis un moment un peu de dédain aussi, de regard un peu jugeant. Puis, j'ai commencé ma formation universitaire, donc on m'incitait aussi à aller un peu plus qu'au premier moment, un peu plus que ce premier moment de rejet. Puis j'étais, finalement, qu'est-ce que ça nous dit de la ville actuelle et qu'est-ce que ça nous dit de l'histoire urbaine depuis, en tout cas, le 18e siècle en Occident. Et puis, j'ai commencé à creuser un peu cette thématique-là au travers de deux grands ouvrages qui m'ont aidé à réfléchir un peu cette thématique des communautés fermées. Le premier ouvrage important que je vous conseille, c'est « Les tyrannies de l'intimité » de Richard Sennet qui vient d'être republiée. Richard Sennet est un historien et un sociologue qui a interrogé l'urbain et qui a interrogé qu'est-ce que l'espace public pour les sociétés occidentales. Puis Richard Sennet, dans cet ouvrage, remarquait que la ville a eu peut-être, la ville européenne en tout cas, un âge d'or. C'était le 18e siècle, quand les murailles sont tombées et quand n'importe qui pouvait se déplacer sur l'espace public, rencontrer des inconnus et discuter. Richard Sennet nous disait « Cette ville du 18e siècle, qui est aussi une ville un peu rêvée, c'était la ville espace public par excellence. On pouvait se rencontrer, débattre, et c'est là qu'on a inventé la démocratie, d'une certaine manière, chez Richard Sennet. » Donc ça, ça m'a interpellé, j'ai dit « Mais est-ce que tout ça n'est pas remis en cause par ces communautés fermées, par le fait que des populations aisées cherchent à s'agréger, à se protéger par des hauts murs ? » Autre moment de réflexion autour de ces communautés fermées, c'est un autre ouvrage célèbre, de la même époque, après on est dans les années 70, qui est un ouvrage de Jane Jacobs qui s'appelle « Déclin des grandes villes américaines ». Dans cet ouvrage-là, Jane Jacobs interroge ce qui se passe dans les centres-villes aux États-Unis. Les centres-villes qui, dans les années 70, sont des centres-villes qui sont laissées à l'abandon, qui sont des lieux de pauvreté, qui sont des espaces en déshérence où il y a beaucoup de violence. Et puis, elle déplore un peu cet état de fait, le fait qu'on ait abandonné ces espaces, ces centres-villes, pour aller habiter dans les banlieues. Et puis, elle appelle, elle fait un vibrant hommage au retour en ville des populations en disant qu'on va sécuriser et rénover ces espaces-là. Donc, elle commence à construire aussi un peu la problématique sécuritaire dans les centres-villes et dans l'urbain. Alors, ces deux lectures, finalement, ont commencé à s'articuler. Mais ces communautés fermées, elles nous disent qu'on a changé de ville, on est rentré dans une troisième ville, la ville qui était rêvée par la modernité, par le siècle des Lumières, est peut-être morte. Et puis, on est rentré maintenant dans des villes hantées par le spectre de la sécurité, où on va s'agréger avec des personnes qui nous ressemblent et où on va se protéger par des hauts murs. J'étais quand même encore dans une image un peu caricaturale. Mais quand même, c'est sans doute dans une image caricaturale, mais derrière tout ça, il y avait une théorie de la ville qui commençait à s'esquisser. Une théorie de la ville qu'on pourrait appeler une théorie des trois temps de la ville, avec un premier temps qui serait, dans une approche un peu idéale typique, une ville, la ville idéalisée, encore une fois, qui serait la ville médiévale, où l'espace communautaire était protégé par une muraille. Ces murailles permettaient de contrôler les interactions au sein de la ville. Il y avait une certaine proximité qui faisait qu'on pouvait connaître, qu'il y avait de l'interconnaissance qui était permise, et puis le rapport à l'ailleurs du pays, tout ce qui se passait dans les campagnes, etc., était contrôlé par ces murailles, était contrôlé aussi par le fait que les personnes qui rentraient dans la ville pour y avoir des transactions commerciales occupaient un espace, un seul espace seulement, qui était celui de la place du marché, à certains moments de l'année, ou de la semaine, et après, ils ressortaient de cette ville. Donc ces murailles permettaient de contrôler le rapport à l'étranger, même si cet étranger était très proche, c'était les campagnes à proximité, mais on avait comme ça une ville qui était l'incarnation de l'espace communautaire, avec des rapports à l'étranger très, très, très médiatisés. Premier temps de cette histoire de la ville occidentale, finalement, que j'étais en train de me composer à ce moment-là de mon parcours académique et universitaire. Et puis le deuxième temps, c'était cette ville de la modernité qui serait non plus la ville de l'espace communautaire par excellence, mais la ville de l'espace public par excellence. Un peu ce que décrivait Richard Sennett. À un certain moment, les villes ont commencé à sortir de leurs murailles, elles sont rentrées en réptation, elles ont commencé à s'étendre, puis à partir de ce moment où les murailles sont tombées, le rapport à l'étranger, aux campagnes, aux autres provinces, devenait beaucoup plus flou, finalement. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à voir de plus en plus de populations étrangères, de Bretagne, par exemple, qui allaient à Paris, etc., qui ont commencé à parcourir la ville, à croiser d'autres populations, et puis on rencontrait des étrangers, on ne savait plus vraiment qui c'était, etc., etc. Et par miracle, à ce moment-ci, de l'histoire intellectuelle occidentale, il y avait comme ça une culture du dialogue qui a fait qu'on a construit vraiment un espace politique où on se rencontrait pour discuter, pour projeter quelque chose. L'incarnation la plus évidente de cet idéal type-là de la ville, c'est la sociabilité de café qui apparaît à ce moment-là, notamment ici avec une image du café Procope au XVIIIe siècle à Paris. Donc, deuxième grand âge de la ville, la ville moderne, mais au sens du XVIIIe siècle, qui était la ville des lumières et la ville de l'interaction, de l'échange et de l'espace public. Et puis, maintenant, on serait rentré, c'est toujours un peu un modèle, un peu une caricature, on serait rentré dans un troisième âge de la ville où, dans cette ville très étendue, qui est un espace public généralisé, on commence à reconstituer des communautés qui reproduiraient un peu l'être ensemble de la socialité des communautés médiévales, finalement. Donc, trois âges de la ville. Donc, finalement, on commence à faire quand même un parcours, en interrogeant ces communautés fermées, d'abord avec un regard critique et un peu moqueur. Derrière, il y a une histoire de la ville, etc. Et ça nous dit quelque chose. Mais continuons un peu à déconstruire ou à construire le problème. Alors, oui, certes, des gens ont propension à aller s'abriter derrière des hauts murs pour se protéger d'autrui, peut-être, ou pour recréer de la communauté, parce que le mur permet de recréer de la communauté, d'accord. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas très commun, tout ça ? Certains nombres d'entre nous ont peut-être fréquenté des camps de vacances. On est peut-être allés au Club Méditerranée ou dans un village, village Sam, etc. Et quand on fréquente ces lieux-là, ces sites touristiques, qui s'appellent des comptoirs touristiques, finalement, on va passer quelques jours dans l'année, quelques semaines, dans des communautés fermées. On est abrité du reste de la population locale. Bien souvent, au Club Méditerranée, on a très peu de contacts avec la population locale. Et puis, on se recrée une petite communauté, un peu douillette, où on a des interactions, des sociabilités, où tout est construit par la personne qui nous a créé le voyage. Donc, finalement, c'est très commun, cette forme-là. C'est communauté fermée, ce qu'on a appelée tout à l'heure. Rassurez-vous, ce n'est pas mon lieu de vacances. J'ai récupéré l'image sur Internet, je n'ai pas les moyens. Et puis, c'est d'autant plus commun que, très vraisemblablement, on est aussi un certain nombre à avoir un queue de porte à l'entrée de son allée. Et puis, aussi, vous pouvez avoir un jardinet qui est autour de votre immeuble, où la porte est régulièrement fermée. Donc, c'est chez moi, le Zannes. Donc, peut-être que j'habite, à une très petite échelle, dans une communauté fermée aussi. C'est vrai que, quand la porte est loquée, verrouillée, pardon, par un queue de porte, je suis plus à l'aise pour déambuler dans mon immeuble, pour aller faire la lessive au sous-sol, etc., je me sens protégé de l'extérieur. Et puis, tout ça permet de créer une certaine communauté avec mes voisins, etc. Donc, peut-être que ces communautés fermées, certes, elles nous racontent quelque chose de l'histoire de la ville, mais c'est aussi une forme, finalement, très commune et très répandue. Il y a des formes multiples d'enfermement et d'enclavement. Et puis, continuons un peu à interroger le problème. On s'était dit, initialement, est-ce que ça ne concernait que les populations très aisées ? On vient de voir que non. La classe moyenne est aussi, finalement, concernée, puisqu'on a des portes qui sont verrouillées par des codes de porte. Autour de mon immeuble, il y a un jardinet, et tout le monde ferme la porte quand il rentre. Donc, finalement, c'est assez commun. Et puis, c'est aussi une propension assez commune, finalement, même pour des groupes ou des populations qui sont un peu plus alternatifs, puisque là, on a l'image d'un squad Genevois. On s'aperçoit que le rapport à l'espace public est aussi très clos et très médiatisé. Donc, c'est aussi une forme d'être ensemble qui appartient aux populations qui sont le plus marginal, le plus en rejet du système. Si on récapitule, finalement, on s'aperçoit que ces communautés fermées, que j'utilise ici pour interroger la ville, peuvent susciter l'irritation. C'était le premier mouvement que j'avais ressenti. Mais elles peuvent susciter aussi une inquiétude. Est-ce qu'on n'est pas tous en train de se séparer pour ne plus vouloir avoir aucun contact les uns avec les autres ? Ce qui serait la fin de la société, finalement. Si on n'était que des groupes enfermés dans nos communautés, peut-être, mais peut-être qu'on peut aussi questionner tout ça et puis se dire que c'est peut-être l'avènement d'une troisième ville, d'une troisième façon de produire la ville en Occident où on aurait des petites communautés et des personnes se déplaceraient dans l'agglomération entre ces communautés, leurs lieux de travail, etc. Mais on aurait des moments où on se retrouverait ensemble avec des personnes qui nous ressemblent ou qui nous sont proches et des moments où, finalement, on fréquenterait la société au sens large et on aurait des interactions avec tout le monde. Donc c'est une autre façon de construire la ville. D'accord ? C'était elle. Puis finalement, on s'aperçoit que c'est tout ça et puis c'est une forme très banale. On a tous plus ou moins des formes d'enclavement et d'enfermement dans nos quotidiens. Du coup, il y a aussi une multiplicité des formes de communautés fermées. Je rentre dans mon deuxième chapitre, finalement, parce qu'on a parlé de ces communautés fermées, « Mais qu'est-ce que c'est que ces communautés fermées, finalement ? » Bonne question. Les personnes, les chercheurs qui travaillent un peu sur ces communautés fermées ont identifié trois grands types. Le premier grand type, qui est un type, en l'occurrence, très californien, c'est ce qu'on appelle les communautés fermées de prestige. C'est un produit immobilier qui est pris en charge par des promoteurs et qui, finalement, construisent une sorte d'offre hôtelière à la portée d'un quartier. Les personnes qui entrent dans ce système-là d'acquisition de la propriété sont disposées à céder une partie de leur liberté pour gagner, d'une part, en sécurité, puisqu'ils vont rentrer dans un quartier qui est complètement sécurisé par des barrières et par des murs, mais aussi pour disposer de certains biens. Par exemple, ils auront des équipements sportifs réservés à leur seule destination. Ils auront des services spécifiques destinés à leur seule destination. Et puis, il y aura aussi tout un accompagnement, le plus souvent, tout un accompagnement hôtelier. C'est-à-dire que les tâches ménagères les plus courantes sont prises en charge par un service d'entretien. Des personnes qui viennent vous faire votre lit ou des personnes qui viennent assurer les tâches ménagères les plus usuelles. Donc, des communautés fermées de prestige qui sont très répandues en Californie et puis qui sont à destination des gens les plus fortunés qui acquièrent un logement, qui acquièrent une villa, en l'occurrence, mais qui cèdent une partie de leur liberté. C'est-à-dire qu'ils ont accès à certains services, mais ils n'ont pas le droit de faire certaines choses. Par exemple, ils n'ont pas le droit de mettre la musique à plus d'un certain niveau ou bien dans certaines communautés fermées. On va le voir par la suite. Ils n'ont pas le droit d'avoir de chiens, de chats, etc. Deuxième type de communautés fermées, on va revenir là-dessus, c'est ce qu'on appelle les communautés de style de vie, qui sont aussi des communautés très répandues en Californie et aussi en Suisse, s'il y en a une en tout cas, où on accède à une propriété qui est délimitée par des murs. Mais finalement, ces murs, ils ne servent pas nécessairement à protéger la communauté, mais ils cherchent à délimiter un territoire dans lequel toutes les personnes vont vivre de la même manière. Il y a par exemple aux États-Unis, beaucoup de villes qui sont créées ex nihilo à destination des populations un peu plus âgées, des populations du troisième âge, où elles ont des infrastructures qui sont à leur seul usage, des hôpitaux qui sont pour eux, une certaine façon de construire les routes au sein du quartier, certains services d'accompagnement. Et puis dans ces quartiers-là, qui sont des quartiers focalisés sur des styles de vie, les populations qui n'ont pas ce style de vie sont interdites. Par exemple, dans les communautés comme celle-ci, en l'occurrence, qui est un projet en Colombie-Britannique, qui est réservé aux personnes du troisième âge, il a interdit d'avoir des enfants, il a interdit... Et puis, une fois que vous avez acheté votre logement, vous avez acheté votre villa, vous n'avez pas le droit de la céder à vos enfants, parce qu'ils ne pourront pas venir y habiter. Donc vous faites l'acquisition d'un bien, mais vous renoncez à la liberté de le transmettre à votre descendant, puisque votre descendant ne va pas correspondre à ce style de vie. Donc on s'aperçoit que le mur, là en l'occurrence, il n'a qu'une seule fonction, c'est de délimiter un certain style de vie, puis de le protéger et de permettre son fonctionnement. Avec aussi une logique de privatisation des services qui étaient auparavant assurés par l'État. Avant, la gestion du réseau viaire, la gestion des trottoirs, la gestion des infrastructures était une charge strictement, ou le plus souvent dévolue à l'État. Là, en l'occurrence, c'est des structures privées qui vont fournir les besoins qui sont les vôtres. Donc des communautés de style de vie. Pour faire une analogie, on peut se dire que finalement, c'est une analogie un peu forcée, mais on peut se dire que d'une certaine manière, les écoquartiers correspondraient aussi finalement à ce type de communauté, puisque les personnes, une grande partie des personnes qui habitent ou qui font le geste de rentrer dans les écoquartiers, sont des personnes qui adhèrent à un style de vie écologique. Donc c'est des quartiers où on a isolé un certain mode de vie. Et puis, une troisième forme, nous disent les personnes qui ont travaillé là-dessus, c'est des communautés fermées. C'est des communautés fermées qui n'ont jamais été créées comme des communautés fermées, mais qui le sont devenues par la suite. Là, c'est de l'habitat social qu'on peut trouver au centre de Grenade, donc de l'habitat qui a été créé, de l'habitat HLM. Et puis, problème de gestion de la cité, problème de gestion des coursives dans la cité HLM, des gens qui laissaient tout tomber, ou bien d'autres personnes qui, sortant du bar d'en face, se profitaient pour aller faire des choses interdites sur l'espace public de l'autre côté de la rue. Donc on n'arrive pas à maintenir un état de salubrité, et on n'arrive pas à le maintenir, mais en plus, les collectivités publiques peinent à entretenir cet espace public parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire, parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui sont là pour le faire. La solution la plus simple, c'est qu'on verrouille tout autour, et puis une fois que tout est verrouillé, on arrive à contrôler la gestion de l'espace public dans ces quartiers-là. On voit qu'on a quand même trois grandes tendances différentes. La première tendance, c'est de délimiter un espace, d'offrir une sécurité, et à l'intérieur de cet espace, d'offrir l'équivalent de services hôteliers. On est dans des communautés fermées qui répondent à un intérêt à une population donnée, c'est les populations les plus aisées. Ensuite, on a aussi des communautés fermées qui ont pour seule fonction de permettre un style de vie de s'épanouir finalement, en offrant des services pour les personnes âgées, des services plutôt pour les familles, etc. Et donc toutes les personnes qui aspirent à ce mode de vie vont tenter d'acquérir un logement dans ces communautés-là. Et puis une troisième forme de communauté fermée, qui fait que le nombre des communautés fermées augmente quand même au niveau de la planète, c'est tout simplement un problème de gestion courante de l'espace public. C'est-à-dire que des fois, vous en avez tellement marre de ce qui se passe sous vos fenêtres que vous vous mettez tous d'accord pour demander si on ferme la rue, tout simplement. Et puis, au moins après, caricaturons, au moins après, ça sera propre. On arrivera à gérer l'espace public. Donc trois formes différentes, trois formes qui nous racontent aussi quand même quelque chose sur l'évolution des pouvoirs publics et de ce que peuvent faire les pouvoirs publics en matière d'urbanisme. Ça nous raconte le fait que la prise en charge de la production du territoire n'est plus seulement, ça ne l'a jamais été d'ailleurs, mais n'est plus seulement l'affaire de l'État. Ça nous dit aussi que l'État est peut-être plus en mesure d'assurer certains types de services qu'il assurait par la suite. Les problèmes de la propreté qui reviennent régulièrement dans la presse. et qu'un moyen de réguler tout ça, c'est de privatiser une partie de l'espace public et créer une communauté par cette privatisation qui va gérer finalement l'espace le plus quotidien, le plus court. Donc résumons, avant de passer à notre étape, trois grandes formes, trois grandes formes qui sont énoncées ici en anglais parce que la littérature scientifique qui existe sur le sujet est principalement anglophone. C'est là-bas qu'il y a le plus de communautés fermées. Avec premièrement des communautés fermées de prestige, cette offre hôtelière à destination des populations les plus riches. Des communautés fermées à destination d'un certain mode de vie. Et puis des communautés fermées qui ont été créées par la suite, par fermeture résidentielle. Soit on met une grille ou très fréquent dans nos communes péri-robaines suisses, on met une barrière au bout de la rue, de la zone villa pour éviter que tout le monde passe par cette rue et que ça nous pollue trop d'une manière sonore le jardin de la villa. D'accord ? Donc on a plusieurs formes d'enclavement, plusieurs formes de mise à distance de l'autre mais qui répondent à différents types de stratégies. Et bien, passons à un deuxième, troisième moment de réflexion. Vous avez dit tout à l'heure que peut-être tout ça nous racontait une histoire de la ville occidentale. On aurait eu d'abord une ville qui était un espace communautaire, après une ville qui aurait été un gigantesque espace privé, espace public, et puis maintenant de nouveau des enclaves communautaires qui se recréent. Là, c'était un peu le modèle et c'était un peu une réflexion par l'abstrait. Ceci, on cherche à comprendre quand est-ce que son nez finalement, ces toutes premières communautés fermées, on arrive à certaines surprises. On s'aperçoit que c'était une façon de produire de la ville et de produire du territoire qui commence en Occident, en tout cas, certaines personnes font remonter ça évidemment aux Romains parce qu'ils avaient l'habitude d'enclore leur ville. Là, c'est un peu un travers. On s'aperçoit qu'en tout cas, au XVIIIe siècle, en Angleterre, on a des premiers exemples de communautés fermées qui existent. Au XVIIIe siècle, Londres commence à grandir, il faut commencer à lotir le plus vite possible et puis, pour lotir le plus vite possible, les grands territoires qui sont autour de la ville de Londres appartiennent aux personnes issues de la noblesse, les grands propriétaires terriens et ces grands propriétaires terriens vont céder des parcelles à des promoteurs. Ils vont céder ces parcelles à des promoteurs qui pourront les exploiter pendant 33, 66 ou 99 ans. Et puis, c'est ce qu'on appelle le droit de superficie ici en Suisse. Et donc, les grands propriétaires terriens vont mettre à disposition un droit de superficie aux prometteurs de l'époque qui vont construire un habitat privé qui devra répondre à un impératif tout à fait économique. C'est-à-dire qu'il faut construire rapidement et puis, il faut s'assurer que dans 33, 66 ou 99 ans, ce ne soit pas en trop bon état pour que la personne qui récupère sa propriété finalement n'ait pas un bien d'une trop grande valeur. Et puis, surtout, ça va être créé sous la modalité de l'espace privé. c'est-à-dire que les propriétaires, les agents immobiliers qui vont lotir ces quartiers-là vont contrôler les accès aux quartiers. Par exemple, il y a un quartier maintenant qui est complètement intégré à la ville de Londres qui s'appelle Bloomsbury, où il faisait un Selber Square d'ailleurs, qu'on retrouve ici, Bloomsbury Square. Eh bien, tout ce périmètre-là constitue finalement une forme de communauté fermée. tous les logements qui se trouvent autour de l'habitat qui ont été construits sur des terres qui appartenaient à la grande noblesse par des agents privés. Des personnes assez fortunées venaient habiter dans ces logements-là. Et puis, ils avaient un parc dont la gestion était privée. Donc, personne ne pouvait bénéficier de ce parc ailleurs dans Londres. Seuls les propriétaires disposaient des clés du parc. Et puis, autour de ce quartier, on avait aussi certaines portes. Il arrivait parfois que les propriétaires de ce quartier-là, dans des moments de mécontentement ou dans des moments où ils avaient juste besoin de se retrouver entre soi, ferment les accès à ce quartier et coupaient la circulation de Londres finalement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus transiter par ce quartier et toute la population devait contourner le quartier. Donc, on a une histoire finalement de ces communautés fermées qui s'inscrivent vraiment dans la durée puisque dès le XVIIIe siècle, on commence à recevoir les premiers éléments de communautés fermées en Angleterre. Donc, on peut se dire que c'est une création quand même très anglo-saxonne. Ces communautés, celle de Blunsbury, elles correspondent en plus finalement aux définitions qu'on pourra voir de ce qui se passe dans une communauté fermée. D'une part, on filtre l'accès au quartier. Pas toutes les personnes peuvent y entrer, pas toutes les personnes peuvent y transiter. Les quartiers sont bien souvent autonomes, c'est-à-dire qu'ils offrent un certain nombre de services qui pourraient conduire à ce qu'on pourrait y habiter presque en permanence finalement. Et puis, on a un accès privatif aux équipements. En l'occurrence, là, c'était un parc, mais dans les communautés fermées qu'on connaît actuellement, c'est l'accès à la piscine, c'est l'accès à la salle de fitness, c'est l'accès au restaurant, c'est l'accès au restaurant d'un certain type, etc. Donc, une forme qui préexiste depuis quelques siècles en tout cas. Puis un autre grand moment finalement, constitution de ces communautés fermées, c'est un ouvrage célèbre en tout cas pour les géographes et pour les architectes, c'est un ouvrage de Ebenezer Howard qui parle des cités-jardins de demain, d'aujourd'hui, pardon. Ebenezer Howard est souvent cité maintenant parce que c'est un des inspirateurs peut-être des éco-quartiers, mais Ebenezer Howard aussi avait théorisé un système urbain où pour que les villes fonctionnent, nous disait-il, il faut que les villes retrouvent une certaine proximité à la nature, c'était sa première idée, d'où l'idée de disperser comme ça des villes sur tout le territoire, mais des villes qui, pour pouvoir garder une cohérence sociale, finalement, une cohésion sociale, devaient limiter leur population à 30 000 habitants au maximum. Pour M. Howard, c'était la bonne taille d'une ville et c'était ce qui permettait aussi d'avoir de bonnes interactions communautaires au sein d'une ville. Donc, on retrouve aussi cette idée très, très forte chez un architecte paysagiste anglo-saxon, cette idée que la bonne taille de la ville est une taille limitée et puis que pour que l'espace fonctionne, il faut qu'il soit communautaire, finalement, où on peut bien connaître son voisin, avoir un rapport de proximité qui crée de la confiance. Donc, si on complète, on a deux grands moments, finalement, de constitution de ces communautés fermées qu'on va retrouver un peu en train de s'aimer partout en Occident. Ce premier moment au XVIIIe siècle où on filtrait les accès, etc., etc. Et puis, le deuxième grand moment, Ebenezer Howard, avec cette idée de recréons des petites communautés, des communautés à taille humaine, 30 000 habitants maximum dispersés dans la nature et un certain rapport de proximité à la nature. Et quand on regarde ce qui se passe dans les communautés fermées le plus souvent, c'est vrai que ce rapport à la nature est très, très fort. On a des communautés très, très petites avec des personnes qui vivent comme nous et puis, c'est des espaces qui sont très souvent fortement paysagés. on a un certain rapport à l'arbre, c'est un rapport au gazon, etc. Et puis enfin, troisième grand moment de création pour montrer que tout ça s'inscrit dans une histoire et que ce ne sont pas des formes urbaines qui nous tombent dessus subitement. C'est un... On est de l'autre côté de l'Atlantique, maintenant on est aux Etats-Unis qui sont un peu inspirés de ce qui se passait en Angleterre, des grands mouvements culturels qui existaient en Angleterre et puis qui vont construire des communautés fermées, mais cette fois un peu plus orientées sur les styles de vie. Aux Etats-Unis, on est relativement taux, 1857, milieu du XIXe siècle, des promoteurs commencent à construire autour de l'idéal du country club, c'est-à-dire une espèce de club de loisirs réservé aux populations les plus aisées, les populations aristocratiques, des espaces de communautés résidentielles qui mixtent l'habitation et l'offre de loisirs. C'est-à-dire qu'on va habiter dans ces espaces-là qui sont le plus souvent des espaces des résidences secondaires où on va passer la fin de semaine, où on a proximité à la nature, mais on a aussi des guides qui nous aident à découvrir la nature, des personnes qui nous aident à chasser, etc. Donc on retrouve cette idée de construisons des espaces où on va pouvoir venir habiter dans une maison comme si on était en vacances. Finalement, c'est cette offre hôtelière qui maintenant se diffuse aux Etats-Unis qui est principalement destinée aux plus riches. Donc, on continue un peu à réfléchir ces dimensions-là, c'est vraiment une forme qui est une histoire qui s'inscrit dans l'histoire européenne, dans l'histoire occidentale. Ce n'est pas une forme radicalement inédite comme il me semblait quand j'avais lu cet article en 1997 aux Etats-Unis dans le monde diplomatique. Donc c'est quelque chose d'ancré finalement dans l'histoire européenne et puis qui circule. Ça, c'est une autre dimension importante, c'est-à-dire que ça débute sous une certaine forme au XVIIIe siècle en Angleterre, ça se transforme à Kebison-Hurward, après ça traverse l'Atlantique où c'est fortement développé aux Etats-Unis qui développent deux grandes dimensions finalement, les Etats-Unis développent une première dimension qui est la dimension de loisirs, c'est des communautés où on va les habiter, on est une offre hôtelière et une offre de loisirs et puis dans un deuxième temps, ça sera, et c'est seulement dans un deuxième temps, c'est ça qui est intéressant, c'est un espace où on est en sécurité parce qu'il y a des murs autour. D'abord, une logique de développement d'une société de loisirs et dans un deuxième temps, une logique où on est dans un développement d'une société sécuritaire. Donc ça se développe aux Etats-Unis et puis à partir des Etats-Unis, ça va commencer un peu à circuler et irradier le monde, notamment parce que ça va se transférer en Amérique latine avec une problématique là, fortement sécuritaire où les personnes qui vont aller habiter dans des communautés fermées sont des personnes qui sont en recherche de sécurité, notamment au Brésil ou en Argentine. Et puis, c'est une forme architecturale, etc., qui est en train de revenir en Europe, qui est fortement revenu en Europe à partir de la moitié du XXe siècle. La France, paradoxalement, est le pays des communautés fermées. On n'a pas l'impression finalement, mais si on se promène à Marseille, il y a plus de 3000 communautés fermées. C'est de manière imperceptible. Ça va de la rue fermée à l'ensemble résidentiel un peu plus clôturé. Et puis, c'est une forme urbaine qui commence à investir à la Suisse puisqu'on commence à avoir des rues fermées dans certaines communes périurbaines vaudoises. Et puis, on a aussi certains espaces, certains quartiers réservés à qu'un seul type de population. Vous savez peut-être que juste au-dessus de Vevey, vers le Mont-de-Corsier, il y a un espace résidentiel qui est réservé au seul cadre de Nestlé. Donc, la condition d'accès à cette zone villale-là, c'est d'être cadre chez Nestlé. Et là, vous pouvez avoir accès aux différentes aménités que vous allez pouvoir trouver dans cet espace-là. Et puis, si vous avez suivi un peu l'actualité politique l'année dernière, vous vous souvenez qu'on avait, dans un certain canton, voté sur un plan directeur qui réservait des espaces constructibles aux seules populations aisées, en Suisse allemandes, etc. Donc, une forme qui circule, qui est inscrite dans l'histoire et puis qui revient un peu en Europe, singulièrement en France, beaucoup en Russie aussi, et puis qui commence à se développer en Suisse. Chose intéressante, bien souvent, grâce, enfin grâce, par l'intermédiaire de promoteurs étrangers. Promoteurs qui construisent des lotissements au-dessus Montana réservés aux seules populations aisées russes sont des promoteurs russes, Miramax, des personnes qui souhaitent développer des zones pour personnes les plus favorisées en Suisse allemande sont aussi des promoteurs allemands. Ça, je vous en ai déjà parlé. J'arrive gentiment au bout du temps qui m'est dévolu, sauf erreur. Alors, essayons de réfléchir à ce qui s'esquisse dans ces formes-là. Ça va être le dernier moment de réflexion. Donc, une forme qui circule, une forme urbaine qui mélange des genres. Ça a été développé en Angleterre, etc. On a vu que ça concernait tout autant les populations aisées que les classes moyennes, que aussi certaines populations défavorisées. Je fais un aparté à ce propos des choses aussi intéressantes par rapport à ça. Des chercheurs ont travaillé sur la façon dont les personnes qui habitent dans les favelas, ces quartiers très défavorisés au Brésil, la façon dont les personnes qui habitent dans ces favelas s'inspiraient de ce que faisaient leurs voisins les plus aisés qui habitaient dans les communautés fermées. La manière dont ils géraient l'espace public, la manière dont ils créaient des services et la manière dont ils les mettaient à disposition des autres populations. On s'est aperçu en fait que les personnes qui habitaient dans les favelas s'inspiraient du mode de gestion de l'espace public, du mode de gestion des quartiers, des getted communities des plus riches pour créer de l'être ensemble au sein de la favelas. Ils avaient mis en place des systèmes où on devait rétribuer l'accès à un certain petit bout de terrain de sport. Ils avaient mis en place des systèmes où il y avait des milices qui assuraient de la sécurité, etc. Donc, on voit qu'il y a des emprunts réciproques, ça s'hybride. Mais à partir de ça, quand cette forme qui se transforme en permanence, qu'est-ce qu'elle nous dit finalement du futur de nos villes ? Faisons un peu de futurologie et disons qu'on soit tous là encore dans 70 ans, 80 ans et qu'on se promène dans nos villes. Qu'est-ce qu'on pourrait voir s'esquisser autour de ces thématiques-là ? Peut-être que finalement, ces guignes fermées nous racontent une nouvelle façon de produire du territoire qui est une façon qui procède de la logique du parc à thèmes. Vous voyez un peu ce que c'est les parcs à thèmes. Il y a le parc Astérix, il y a des parcs médiévaux, il y a le parc Disney, etc. Et finalement, quand vous confronter un certain type d'univers, vous allez visiter ces parcs à thèmes. Vous voulez revivre un petit moment dans le Moyen-Âge, vous allez voir le parc médiéval. Vous voulez vivre un petit peu comme période gallo-romaine, vous allez au parc Astérix, etc. Donc des parcs à thèmes qui créent des univers particuliers qui vous permettent de vivre à un certain moment dans un certain imaginaire. Finalement, les communautés fermées assurent aussi cette fonction-là. C'est-à-dire que les personnes qui y vivent, les personnes qui achètent un domicile associé à un style de vie, ils cherchent à vivre dans un certain monde enchanté. on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de communautés fermées par exemple qui sont créées autour des univers Disney aux Etats-Unis. Et peut-être que finalement c'est ça qui est en train de s'esquisser autour de nous. C'est un urbanisme de parc à thèmes où on trouvera dans les vastes zones périurbaines qui entourent les centres-villes qui auront été densifiées d'ici là pour obéir aux impératifs de durabilité, les personnes qui habiteront dans ces périphéries-là habiteront dans des petits univers imaginaires et puis ils vivront là le soir, le week-end, ils sortiront de leur enclavement le matin pour aller travailler au centre-ville, partager quelque chose avec le reste de la société et à la fin de la journée et le week-end ils retourneront vivre dans leur univers imaginaire au centre-ville. Et puis cet urbanisme de parc à thèmes, cet urbanisme de parc commence à le voir se dessiner dans certaines zones périurbaines françaises. notamment ou encore de manière plus massive, en tout cas de manière plus médiatique dans les pays des Émirats où on a une offre où on crée des quartiers qui sont tous centrés sur certains types d'univers. Là on a le célèbre projet de l'île à Dubaï, etc. Donc, cette forme qui semblait d'abord dérisoire et méprisable et détestable, en tout cas la première fois que j'ai fait sa rencontre en 1996, elle est un peu plus importante que ça. Elle ne nous parle pas que de questions de sécurité. Elle nous raconte une certaine histoire de la ville occidentale, une certaine façon de construire la société. Elle nous raconte aussi le fait que les modèles, ce qu'on appelle dans un langage un peu savant les modèles architecturaux, ils circulent, ils se modifient, mais ils sont très souvent inscrits dans la longue durée. On voit que cette histoire, finalement, dont j'ai eu connaissance en 1996, elle commence déjà au 18e siècle. Donc, quand les médias commençaient à s'y intéresser, fin des années 90, c'est une histoire qui a déjà pratiquement 200 ans, puisqu'au 18e siècle, on avait déjà des formes de communautés fermées en Angleterre. Puis, on s'aperçoit aussi qu'elle nous raconte ce que va être la ville de demain, qui n'est pas forcément une ville détestable. Après, discuter de ça ou demander des questions. Et puis, dernière chose sur laquelle j'aimerais conclure avant qu'on puisse discuter ou poser quelques questions, c'est de se dire que ces communautés fermées assurent différentes fonctions. Il y a certes des murs qui ont une fonction sécuritaire, mais les murs n'ont pas seulement une fonction sécuritaire, ces murs servent aussi de lignes de partage ou de démarcation, mais qui permettent de créer quelque chose ou d'assurer une sécurité qui permette d'aller vers l'autre. On s'aperçoit que les personnes qui habitent dans ces communautés fermées, c'est pour acquérir certains types de biens, certains équipements, mais il y a aussi des familles qui cherchent à y aller parce qu'elles savent que les deux parents travaillent au centre-ville et puis que la journée, l'enfant est en sécurité dans cet espace-là. Donc c'est quelque chose qui leur permet d'aller vers les autres en assurant la sécurité de l'enfant. Donc voilà, finir sur cette notion-là. Les murs ne sont pas seulement une façon de se protéger ou de mettre à distance l'autre, mais c'est une façon de créer de la société et de recréer du lien. Donc il y a peut-être quelque chose à explorer sans avoir forcément un regard préjudiciable là-dessus. Je finirai avec quatre livres qui peuvent vous permettre de réfléchir au sujet. Le premier livre est un ouvrage qui date de 2002, qui fait un peu une synthèse de tous les travaux qui ont été publiés jusqu'en 2002 sur les communautés fermées, qui apporte différents éclairages sur le cas en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, qui est un ouvrage qui a été coordonné par Madame Gwéla Capron, qui est une géographe mexicaine, qui s'appelle « Quand la ville se ferme ? » « Quartier résidentiel est sécurisé ? » qui n'est pas trop cher, autour d'une vingtaine de francs. Un ouvrage qui vient de paraître, qui pose la question à l'échelle française, où le sujet est vraiment d'une grande actualité, puisque c'est un des pays d'Europe où il y en a le plus, qui a été coordonné par Gérald Billard et François Madoré. Et puis, deux ouvrages l'un de Éric Charme, qui traite de la ville périurbaine et du potentiel qu'ont ces territoires-là à accueillir des communautés fermées. D'accord ? De nouveau, il va discuter des différentes formes de communautés fermées, montrer que finalement, ces murs nous disent autre chose que simplement une mise à distance de l'autre, mais que c'est une façon de recréer de la communauté, qui nous montre qu'une grande partie de ce qu'on appelle des communautés fermées, qui sont faites le plus couramment des rues qui ont été fermées par une barrière, etc., etc., ce qui reste une forme d'enclavement assez maigre. Et puis, un dernier ouvrage que je n'ai pas avec moi qui vient de paraître, qui s'appelle La ville émiettée. Elle s'est sur la clubisation de la vie périurbaine, parce qu'on pourrait prolonger la discussion qu'on a eue aujourd'hui en se disant qu'en fait, ces villes ou ces espaces communautaires très clos, ils n'ont pas besoin d'avoir des murs autour d'eux pour être très homogènes, parce qu'on s'aperçoit que dans les tissus périurbains, on a des forts effets de ségrégation, des populations très aisées qui s'accumulent dans certaines communes. Et puis, on s'aperçoit aussi en France qu'en plus, dans ces communes-là, où les populations les plus aisées s'agrègent, on a tendance après à développer des politiques publiques qui font en sorte qu'on ait toujours le même type de population dans ces communes-là. Par exemple, quand on est une population qui a peu de familles, on va tout faire pour qu'on n'ait pas des investissements en matière d'équipement scolaire pour être sûr que des familles ne viennent pas s'installer dans la commune, donc il n'y a pas de dépenses après qu'ils soient occasionnés par les familles qui arrivent dans la commune, etc. Donc il n'y a pas besoin de murs pour créer un entre-soi très très fort. On peut avoir aussi des politiques fiscales ou des politiques publiques qui conduisent à ces phénomènes d'agglomération des populations. Voilà, j'ai respecté mon temps de parole à la minute près. Je vous remercie de votre attention. Merci. Vous l'avez respecté à une minute près, c'est magnifique. Je remercie beaucoup Laurent Maté pour ce discours vivant qui est un récit d'un cheminement autour d'un thème bien circonstruit qui nous interpelle tous, qui nous intéresse. Je note, en tant que jeune voix, il est le Zannoy, que les choses à Genève sont quand même moins roses et que pour avoir dans ma vie fait une thèse, écrit une thèse sur la région genevoise, travaillé dans le transfrontalier sur les problèmes de logement, connaissant bien la situation genevoise où neuf personnes sur dix, en gros, sont locataires, ce qui est un record mondial. Alors, quand je voyais ces squats fermés à Genève ou ce qu'ils ont dit sur les favelas, je me dis, c'est bien de créer de l'être ensemble à tout prix. C'est bien et les grottes, par exemple, sont toute l'histoire d'un être ensemble qui a résisté aux grands assauts immobiliers des années 70, aux projets mégalomanes de certains immobiliers. La ville, largement propriétaire, a permis de sauver ce quartier, on peut dire, quoique la population a dû largement émigrer et faire place à des gens un peu plus aisés, mais le mixage social opéré par la ville de Genève, que je salue au passage, était grande réussite dans ce quartier. À part ça, à Genève, si on fait la distinction entre habiter et se loger, j'ai l'impression que ce dont nous parle Laurent, c'est vraiment habiter au sens fort. Il y a des philosophes qui ont réfléchi à ce que veut dire habiter, ça veut dire prendre racine. Et se loger, c'est un peu aller où on peut avec les moyens qu'on a. Et l'offre qu'on nous fait, la rareté absolue du logement à Genève, m'interroge depuis toujours. Actuellement, elle est très forte, cette rareté, elle est devenue presque insupportable. On connaît des tas de gens mal logés ou pas logés, ou qui doivent se débrouiller en attendant d'obtenir plus ou moins ce qui pourrait ressembler à des conditions de vie décente. Alors peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller dans les pays très pauvres pour se demander à quel point la ville peut être inventée si on est dans des conditions cadres trop restreintes. Et c'est le cas évidemment du canton de Genève, on le sait bien. Mais je ne vais pas en dire plus, je voulais dire mon inquiétude sur l'habité futur à Genève puisque je vois que j'habite moi-même à Ferney où il y a pas mal de communautés. Il y a dans la rue où j'habite, la rue de Genève, quatre ou cinq résidences des trois types qui la décrit. Une qui est complètement fermée avec beaucoup d'équipement, une qui est plus ouverte mais de bon standing et celle où j'habite qui est de standing tout à fait normal mais un espace ouvert où tout le monde est content d'être un peu dans la tranquillité et surtout d'avoir placé son argent dans la pierre plutôt que dans le loyer. Alors on va faire la petite pause habituelle, vous voulez bien vous saisir des papiers qui vont circuler grâce à nos bénévoles, posez-lui les questions qui vous trottent dans la tête, on est tous très concernés et dans 5, 5, 5, 7, 10 minutes peut-être Laurent Maté acceptera volontiers de réagir à vos réactions. Merci, à tout à l'heure. Je vais vous permettre de commencer puis je lis les questions donc autrement si je réponds puis vous n'avez pas la question ça va paraître un peu abstrait. Première question, question d'actualité, la densification des villes ne reste-t-elle pas de s'imposer au détriment des couches sociales les plus défavorisées ? Première question, il y a une question subsidiaire, la mixité imposée aux promoteurs en France notamment, construire un pourcentage de logements sociaux, ne fonctionne pas toujours très bien. Quelle solution alors ? Je vais peut-être avoir le prix Nobel d'urbanisme si j'arrive à répondre à cette question. Alors, commençons. La densification des villes ne reste-t-elle pas de s'imposer au détriment des couches sociales les plus défavorisées ? Petit élément de contexte, vous savez qu'on parle de plus en plus de développement durable et qu'on parle de plus en plus de développement urbain durable. Le développement urbain durable, il a un grand principe qui est de dire que ce qui est le plus écologiquement viable pour les villes, c'est la compacité, c'est-à-dire des villes qui ont un faible étalement parce que ça diminuerait les déplacements, donc ça diminuerait la consommation et l'impact carbone des villes. Donc, pour avoir des villes plus compactes, il faut densifier, notamment les centres-villes, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de logements dans les villes, dans les centres-villes et donc qu'on puisse y habiter. Donc, construire des logements en ville ou à proximité des villes, c'est ce qu'on appelle la densification. Et donc, la question nous demande si ces politiques-là de densification ne font pas courir le risque finalement de prétérité les personnes les plus défavorisées. Alors, comment répondre de manière précise à la question ? Les politiques de densification, notamment en Suisse, elles se font. Il y a différentes manières de les conduire. Première façon, c'est de se dire qu'il y a des terrains disponibles mais aussi qu'on peut surélever les bâtiments. On a entendu parler de la problématique des surélévations, notamment à Genève. La problématique des surélévations, elle est souvent, elle concerne souvent la production de logements de luxe. Les logements qu'on crée dans les combles sont des logements avec des grandes surfaces de planchers. Et là, c'est une manière de produire du logement pour des personnes qui sont à fort revenu. De ce point de vue-là, on peut se dire que ça privilégie les populations les plus aisées. On est en train de produire du logement où on a des politiques qui voudraient produire du logement dans les centres-villes à destination des populations les plus aisées. Premier niveau de réponse à cette question de la densification et des impacts qu'elle est susceptible d'avoir sur les populations dites les moins favorisées. Maintenant, dans les politiques de densification, ces politiques de densification, elles sont aussi souvent articulées avec des politiques dites de mixité. On essaye de mixité fonctionnelle et de mixité sociale. On essaye de garantir un certain nombre de logements ou d'utilités publiques ou de logements sociaux pour permettre aux populations les moins favorisées finalement de rester dans les centres-villes. Donc, finalement, ces politiques de densification, elles ne sont pas de manière mécanique liées à une expulsion des populations les moins favorisées des centres-villes. Ce n'est pas parce qu'on densifie qu'on cherche à prétériter les populations les plus défavorisées. Après, c'est les mécanismes d'accompagnement de ces politiques de densification et les politiques de mixité sociale liées à ces politiques de densification qui vont nous permettre de dire si oui ou non on aura à terme de la mixité sociale dans les centres-villes. Est-ce que j'ai plus ou moins répondu à votre question ? Plus ou moins. D'accord. Ensuite, on continue à thématiser la question de la mixité. La mixité imposée aux promoteurs en France notamment ne fonctionne pas toujours très bien. Quelle solution alors ? Ça, c'est aussi un vieux sujet des études urbaines. Quand on a commencé à produire ces grands ensembles des années 50, 60, 70, ces grands ensembles avaient la particularité d'incarner une certaine utopie sociale. Finalement, à ce moment-là, c'était des grands ensembles mixtes. On avait des cadres et des ouvriers qui vivaient côte à côte. Très rapidement, les sociologues, les spécialistes des études urbaines ont commencé à s'intéresser à ces personnes qui vivaient côte à côte. Il y a eu un article célèbre qui s'appelle, en tout cas célèbre pour les spécialistes et les professionnels de la profession, qui s'appelle « Proximité spatiale et distance sociale ». On s'aperçoit finalement que ces personnes qui vivaient côte à côte dans le même quartier vivaient, oui, certes, côte à côte, mais n'avaient pratiquement pas d'interaction sociale. C'est-à-dire que les personnes les plus favorisées relationnées avec les personnes les plus favorisées et les personnes les moins favorisées avaient une sociabilité ouvrière avec les autres ouvriers. Donc, on avait de la mixité sociale et paradoxalement, cette mixité était une mixité visible sur des indicateurs statistiques mais qu'on peinait à observer dans la vie quotidienne, finalement. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à se dire « Mais elle est problématique cette mixité et comment la faire fonctionner ? » Et puis, je vous dirais que, en tout cas, dans tout ce que j'ai lu, je n'ai pas encore vu vraiment de solution. Donc, on sait qu'il est préférable finalement, enfin, on estime qu'il est préférable d'avoir des quartiers mixtes du point de vue de la population, que ce soit socialement mais que ce soit aussi du point de vue de l'âge, etc., de manière ethnique, d'avoir des structures démographiquement mixtes. Maintenant, comment faire fonctionner tout ça ? On a encore de la peine à le comprendre. On sait comment le créer. On sait que si on crée un nouveau quartier, on aura plus de chances d'avoir une mixité qui fonctionne si on a différents intervenants immobiliers qui vont venir, si une partie est produite par des coopératives, une autre partie du quartier est produite par des investisseurs privés, une autre partie du quartier est produite encore par un autre agent immobilier, etc. On sait que s'il y a plusieurs intervenants, les chances que la mixité sociale fonctionne et perdure sont plus grandes. Plus il y a d'intervenants dans la production d'un quartier, plus il y a de chances que la mixité dure et fonctionne. C'est déjà un bon indicateur. il faudra au moins dire que dans 20-30 ans il n'y aura encore un quartier mixte. Donc on a là des solutions. Et puis il reste la solution de comment faire en sorte que les gens aient des interactions. Il y a différentes pistes qui sont explorées. Par exemple pour les rapports entre catégories d'âge, là on met en place finalement des systèmes ça peut aller de la colocation. Vous avez peut-être vu ces systèmes-là où des personnes d'âge mettent à disposition une pièce à une étudiante qui ne paye pratiquement pas de loyer mais qui partage sa vie effectivement avec la personne qui l'héberge. Donc là on crée finalement de la mixité qui dure et de la mixité où il y a de l'interaction de ce point de vue-là. Il y a aussi tout ce qui est lié à la vie associative et à la démocratie participative. On s'aperçoit que c'est des moyens pour faire collaborer et discuter les gens ensemble même s'ils viennent de milieux sociaux différents. Donc il y a des pistes mais on tâtonne et c'est peut-être aussi ce qui est lié aux formes d'une... Ouais c'est un idéal quand même de la mixité et de la mixité sociale qui fonctionnent. Ça reste un sujet controversé en tout cas chez les sociologues urbains et puis il y a aussi deux grandes écoles des écoles qui tiennent plus pour la mixité c'est un peu une école républicaine et puis il y a une école qui est une école plus anglo-saxonne et communautariste qui dit oui alors déjà il faut réfléchir à quelle échelle on pense la mixité est-ce qu'on la pense à l'échelle de l'agglomération est-ce qu'on la pense à l'échelle de la société ou est-ce qu'on la pense à l'échelle de l'unité d'habitation donc quelle est l'échelle pertinente pour penser la mixité et puis ces personnes qu'on appelle les communautaristes vont dire que quand on observe les choses on s'aperçoit que les gens fonctionnent mieux quand ils sont avec des personnes qui leur ressemblent c'est un parti pris aussi peut-être méthodologique mais par exemple certains sociologues des migrations c'est une école parmi d'autres je ne dis pas que je tiens pour cette lecture-là de la société vont dire que et paradoxalement les migrants s'intègrent mieux s'ils peuvent fréquenter de manière régulière des espaces communautaires ou de leur communauté d'accueil c'est-à-dire des moments où il y a des petits moments de ségrégation ou des moments où on se retrouve qu'entre soi par la suite on va mieux s'intégrer ça c'est très très vieux finalement dans l'histoire des études urbaines c'est l'école de Chicago qui remarque que les migrants qui arrivent à Chicago qui arrivent aux Etats-Unis au début du XXe siècle se regroupent d'abord dans des structures qui vont ressembler à des ghettos mais que ces ghettos sont nécessaires pour qu'après ils puissent retrouver une place dans la société américaine donc c'est quand même controversé il y a une tradition républicaine la mixité est fondamentalement bonne parce que la société est faite de différences il y a une tradition communautariste qui va vous dire la communauté finalement permet aux gens de mieux s'intégrer socialement et globalement donc il faut penser à quelle échelle on pense la mixité voilà pour la question de la mixité c'est le plus ou moins en lien comment concilier deux besoins fondamentaux l'attrait de sorte de parc à thème où il faudrait où il pourrait faire bon vivre et la nécessité de densification de la ville pour préserver les espaces ruraux et agricoles et augmenter le nombre de logements alors c'est pas exactement en lien avec ce qu'il y avait auparavant la question est tout à fait pertinente dans la mesure où on veut on se dit que ces communautés fermées là esquissent une certaine façon de produire la ville autour de parcs à thème etc. etc. de maisons très très basses on s'aperçoit que cette forme urbaine là elle est fortement consommatrice d'espace c'est du pavillonnaire finalement avec du pavillonnaire inscrit dans un thème particulier donc c'est une ville qui se produirait plus tôt plus tôt dans les zones qu'on appelle périurbaines c'est à dire en marge des villes donc c'est des formes urbaines qui encourageraient ce qu'on appelle dans un langage un peu un peu spécifique l'étalement urbain c'est à dire qu'on construirait de plus en plus loin des centres et cette forme là encouragerait l'étalement urbain alors que les tendances actuelles seraient plutôt de vouloir reconstruire la ville dans le centre donc comment arbitrer dans ces deux ces deux formes là on pourrait dire que les russes ont trouvé la solution les personnes qui ont eu la chance d'aller se promener à Moscou je ne sais pas s'il y en a dans la salle je fais le prétentieux j'ai eu la chance l'automne dernier quand on se promène à Moscou on s'aperçoit que les communautés fermées notamment les communautés fermées de prestige seraient des choses qui nous nous enrichiraient mais qui eux ne leur posent aucun problème c'est à dire ces communautés fermées c'est trois tours de 2000 logements entourés d'une muraille en plein centre-ville donc ils ont résolu le problème finalement c'est des politiques de densification où ils arrivent à assurer par le moyen de tour où ils arrivent à assurer finalement de la densification des centres vivre dans un parc à thème et offre d'un service hôtelier aux personnes les plus favorisées économiquement donc il y a d'autres façons de construire de la communauté fermée que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui qu'il y a simplement du pavillonnaire il y a aussi des tours de logement où dedans on n'a que du logement de luxe mais c'était sidérant de se promener à Moscou de se voir que personne nous expliquait qu'une tour faisait 2000 logements une tour pour donner un ordre d'idée 2000 logements c'est ce qu'on pense mettre au Sherpin territoire sur lequel on va voter dans une semaine donc il y a moyen d'arbitrer dans ces deux formes là mais effectivement la communauté fermée telle qu'on se le rapprésente dans l'imaginaire occidental le plus fréquent du pavillonnaire est fortement consommateur d'espace donc encourage réel et tellement urbain ensuite est-ce que ce genre de vie dit communautaire n'est pas plus conforme à l'esprit anglo-saxon que dans nos régions où l'individualisme est plutôt la règle alors il y a une forte tradition et finalement communautariste anglo-saxonne d'ailleurs dans les exemples historiques que je vous ai donnés on voit que c'est une forme d'être ensemble qui est inventée on y met en Angleterre qui diffuse vers les Etats-Unis par ailleurs les sociologues dont je vous parlais tout à l'heure qui théorisent le communautarisme sont plutôt des intellectuels anglo-saxons donc ça conforterait la question qui est soulevée par la personne qui m'a adressé ce petit mot finalement ce serait plutôt le propre des anglo-saxons parce qu'il y a une propension anglo-saxonne à la communauté maintenant si on prend un peu de recul on s'aperçoit que paradoxalement en France il y a beaucoup de formes d'enclavement une société qui a la réputation d'être très démocratique ou républicaine pardon donc oui il y a sans doute une composante communautaire dedans mais c'est des formes communautaires qui séduisent aussi les sociétés républicaines comme la société française puisqu'on a un certain nombre de communautés fermées en France donc c'est pas forcément contradictoire et ça veut pas dire que cette forme là ne peut pas être produite en Europe francophone ou bien en Suisse voilà pour répondre que proposez-vous pour lutter contre le groupement car cela est très très humain alors effectivement il y aurait une propension anthropologique à s'agréger avec des personnes qui nous ressemblent d'ailleurs il y a un proverbe ils se ressemblent s'assemblent alors on retrouve la question de la mixité finalement première question il faut trancher c'est la question dont on a discuté tout à l'heure est-ce qu'on est dans une logique républicaine qu'il faut absolument que les gens soient séparés les uns des autres ou est-ce qu'on peut tolérer un certain taux d'agrégation finalement en disant que cette agrégation permet aussi à la société de fonctionner c'est un vaste débat c'est un débat qui commence presque avec l'invention de la sociologie il y a des personnes qui ont fait de la sociologie dans la salle qui se rappellent qu'il y a un certain moment de la sociologie quand la grande ville apparaît d'ailleurs on commence à réinterroger le lien social puis on se dit c'est la grande différenciation vous avez peut-être retrouvé dans des écrits entre société et communauté à un certain moment les sociologues et les penseurs européens commencent à se dire ah on a perdu la communauté ce monde où on avait des interactions chaleureuses avec ses proches où on se connaissait à peu près tous et avec l'éruption de la grande ville on est rentré dans le monde de la société et c'est quoi le monde de la société c'est un monde qui est régi par le contrat social j'ai des interactions avec des personnes qui me sont proches tout simplement parce qu'on est fonctionnellement intégré j'ai des interactions avec mon concierge parce que je lui dis bonjour quand il balaye l'allée j'ai des interactions avec des personnes sur mon lieu de travail mais c'est pas des proches c'est juste des collègues de travail on a donc une utilité fonctionnelle et puis la société serait devenue beaucoup plus froide nous disent les sociologues à ce moment là donc on serait passé de la communauté à la société une grande différenciation une grande pensée binaire qui va rythmer un peu nos modes de pensée et puis au moment où on formule ça très peu de temps après il y a un autre sociologue qui va arriver qui s'appelle Max Weber qui va reprendre ce que nous disait Thonis qui opposait société et communauté qui va dire oh là là c'est un peu plus compliqué que ça je simplifie c'est un peu plus compliqué que ça et puis finalement la société n'a pas remplacé la communauté mais s'il y a de la société c'est parce qu'il y a de la communauté c'est à dire que pour la société fonctionne c'est qu'il y a des ensembles de communautés qui existent et puis les individus balancent en permanence entre communautés le soir je vais jouer au football j'ai une communauté avec des personnes qui partagent un vestiaire avec moi le soir je milite dans un groupe associatif le soir je fais du jardinage donc là je suis dans une communauté et puis le reste de la journée je suis dans la société c'est à dire j'ai des interactions avec mes collègues de travail avec le chauffeur de bus etc. donc société et communauté ne sont pas des éléments disjoints mais l'un et l'autre se coproduisent donc finalement s'il y a des propensions des individus ou s'il y aurait d'après la question une propension des individus à s'agréger avec des personnes qui leur ressemblent c'est pas mal déjà et puis peut-être que ça permet de créer de la société c'est peut-être parce que j'ai des interactions avec des collègues de football je joue pas au foot c'est parce que j'ai des interactions de vestiaire avec des collègues de football que le lendemain je suis un bon collègue de travail etc. donc la communauté permet de fonder la société c'est peut-être pas forcément disjoint c'est peut-être une façon de répondre à cette question de manière un peu méandreuse mais c'est une façon d'y répondre et puis la question pièce que je garde à la fin évidemment parce que j'ai pas toute la réponse c'était y a-t-il eu des villes qui se sont construites sur le schéma proposé par monsieur Howard les cités jardins alors il y a des villes qui se sont pardon qui se sont inspirées du modèle des cités jardins la réponse est oui maintenant je n'ai plus le nom en souvenir mais je pense que monsieur professeur Russie s'en souviendra je suis sympa pour la patate chaude non ça va l'honneur est sauf voilà merci beaucoup pour votre attention et bonne rentrée chez vous merci 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 merci